Et notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Delphine Orvilleur, elle est rabbin. Bonjour Madame Orvilleur. Bonjour. Vous êtes donc le rabbin libéral en France et vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Réflexion sur la question antisémite » chez Grasset. Est-ce qu'il y a vraiment une question antisémite ? Ça paraît tellement évident. Il y a beaucoup d'antisémites qui, en tout cas, ont une obsession telle de la question juive que c'était intéressant pour moi de retourner la focale, de me poser la question de comment est-ce que dans nos textes, dans nos traditions, dans la littérature juive, on a essayé de penser les moments d'émergence de la psyché antisémite, les moments où il y a un déferlement. Et c'est comme si les rabbins, il y a très longtemps, avaient une conscience particulière du fait que ça va revenir à plein de moments dans l'histoire et qu'il vaut mieux y être préparé. D'ailleurs, vous dites que ce seraient peut-être les Juifs qui auraient créé eux-mêmes l'antisémitisme en rejetant une étrangère. Oui et non. En fait, les rabbins, ils explorent plein de pistes possibles d'où ça vient, comment ça se fait que ça surgit dans l'histoire. Et puis, il y a ce que suggère le Talmud. À un moment donné, le Talmud, il est prêt, et c'est très courageux, me semble-t-il, cette dose d'autocritique rabbinique qu'il y a dans le Talmud, il est prêt à explorer les effets de ce qu'on appelle le non-prosélytisme juif. Le fait que les Juifs, ils ne cherchent pas à convertir les autres, ce qui est assez surprenant. Ils rejettent même. Oui, ils disent qu'on peut être quelqu'un de très bien en n'étant pas juif, on n'a pas besoin d'être juif pour avoir le salut, pour être quelqu'un de bien. Et donc, on ne cherche pas particulièrement à convertir, c'est même difficile de devenir juif. Ça a joué contre nous. Et à bien des moments dans l'histoire, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais qui sont ces gens ? Pour qui se prennent-ils ? Comment ça se fait qu'ils ne veulent pas de nous ? Ce petit cercle fermé et arrogant d'un entre-soi a créé de l'antisémitisme. Et les rabbins en sont conscients. Et donc, ils mettent en scène un personnage dans le Talmud qui est une femme qui s'appelle Timna, qui n'est autre que la mère d'Amalek. Le grand méchant anti-juif, en fait. Absolument, c'est celui qui revient à toutes les époques et qui nous veut du mal. Mais le Talmud dit, attention, la mère d'Amalek s'appelle Timna et peut-être qu'elle a voulu se convertir au judaïsme, c'est un anachronisme, il n'y avait pas de conversion à l'époque, mais peut-être qu'elle a voulu rejoindre le groupe et on l'a empêché. Et dans ce rejet, ou ce qu'elle a vécu comme un rejet, est née à travers elle la colère de son fils et la haine de son fils pour les juifs. Et donc, les rabbins, ils sont prêts à explorer l'élément de, entre guillemets, notre responsabilité. Attention, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'ils pensent que les juifs sont responsables de l'antisémitisme qu'ils créent, mais je pense qu'ils sont prêts à explorer ce qui, parfois, dans la pensée juive, potentiellement va déclencher chez l'autre une haine. Pour revenir justement au début du livre, quand vous parlez de ce personnage, Timna, comment, du fait d'être de la descendance d'Essav, elle aurait besoin de se convertir ? En fait, elle n'est pas de la descendance d'Essav, elle va épouser le fils d'Essav, qui s'appelle Eliphaz, mais elle, elle se serait une princesse locale, une princesse de Séir. Mais la descendance d'Essav, en réalité, c'est l'outsider de notre histoire. En réalité, la lignée des Hébreux, elle ne passe pas par lui. Elle passe par Jacob et par sa descendance. Et donc, il y a quand même, dans cette histoire biblique, entre guillemets, des laissés pour compte de la bénédiction ou de l'alliance, en tout cas des gens qui sont de notre famille, des frères, parfois même des jumeaux ou des cousins, qui sont de notre famille, mais qui n'ont pas ce lien d'alliance avec l'Éternel, et qui ont un autre type de bénédiction. Mais très clairement, l'alliance ne passe pas par eux. Et c'est toujours dans le texte, à travers eux, que quelque chose se produit, parce qu'il y a chez eux comme une envie, comme une jalousie. D'ailleurs, on l'entend très bien aujourd'hui dans la rhétorique antisémite. On entend toujours cette idée que comment ça se fait que les Juifs, ils ont quelque chose que je n'ai pas ? Comment ça se fait qu'ils sont là où on aurait dû être ? Comment ça se fait qu'ils auraient plus d'argent ou de pouvoir ? Tous ces fantasmes de la rhétorique antisémite ancestrale et qui renaît en permanence, ont à voir avec l'idée que le Juif, c'est-à-dire mon prochain, peut-être mon frère ou mon cousin, aurait usurpé quelque chose. Pratiquement comme dans le récit biblique, quand Jacob usurpe un droit d'aînesse et que Esaü ne peut pas s'en remettre. Il y a quelque chose qui est insurmontable, qui est de l'ordre d'une appartenance que l'autre aurait et que je n'aurais pas. Et je crois que très souvent, on reproche aux Juifs, et il y a un élément totalement fantasmé là-dedans, mais qu'il faut prendre en compte, on lui reproche de m'avoir volé quelque chose, d'avoir quelque chose qui aurait dû m'appartenir. Et donc l'antisémitisme, ça devient le reflet, non pas de quelque chose que le Juif est, mais de quelque chose que je lui prête, quelque chose, un espèce de pouvoir qu'il aurait et qui dit tout de la faille existentielle de celui qu'il énonce et dont le Juif est le nom et qui finalement n'a rien à voir avec les Juifs. Vous dites qu'en fait, l'antisémitisme reproche aux Juifs d'avoir quelque chose qu'il n'a pas, mais également de ne pas avoir quelque chose, mais de bien vivre sans. C'est l'autre élément paradoxal, c'est qu'en fait, on reproche aux Juifs d'avoir un truc, mais on le reproche encore plus, de ne pas avoir quelque chose et de vivre de façon increvable avec le manque, avec la faille. En réalité, à travers l'histoire, ils sont toujours là. Il y a bien des civilisations qui ont disparu, ancestrales, mais la civilisation juive ou le judaïsme est comme increvable. Il y a quelque chose dans sa faille interne, sa capacité à changer, à être dans un certain mouvement. Y compris dans l'incapacité de se définir, l'incapacité à dire c'est quoi être juif ? Personne ne sait dire ce que c'est que d'être juif. Il y a des gens qui vous disent qu'on est juif parce qu'on a des parents juifs, des enfants juifs, qu'on est attachés au judaïsme ou à un peuple ou à une langue ou qu'on sait bien raconter des blagues. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. En réalité, rien ne dit exactement ce que c'est et à quoi ça tient. Et donc cette espèce de vide ou cette faille ou cette mobilité de l'identité juive, elle renvoie l'antisémite au fait qu'on peut vivre avec de l'incomplétude, avec une identité qui n'est pas pleine ou qui est mouvante. Et donc voilà, ça le renvoie à cette faille, au fait que le juif n'a pas quelque chose, tout comme lui ne l'a pas, mais c'est comme si le juif vivait plutôt bien sans. Et donc encore une fois, ça le renvoie à une crise identitaire qui ressurgit à chaque époque et qui est incroyablement humaine. Je crois que chacun d'entre nous, potentiellement, est menacé par ce qui s'exprime dans l'antisémitisme. Même potentiellement des juifs. Alors bien sûr, les juifs ne sont pas antisémites, c'est difficile pour eux de l'être. Mais il y a en tout cas chez tout un chacun une pente glissante de complétude identitaire. L'idée qu'il va pouvoir colmater les failles de son existence, se percevoir comme complet, plein. Et ça, c'est ce qui donne chez certains de l'antisémitisme et c'est ce qui va donner chez d'autres, d'autres formes de haine, de haine de l'altérité. Dans le livre, il y a deux mots qui reviennent très souvent. La coupure, Ketia, et Shalom. C'est-à-dire que le juif, souvent, est accusé de ne pas permettre aux autres nations de se sentir pleinement heureux. Ils sont là pour couper leur plaisir un peu. Et la coupure... Des emmerdeurs, quoi, en fait. Oui, les empêcheurs tourner en rond. On les accuse d'empêcher de faire le plein, d'empêcher de faire le tout. Oui, voilà, de faire la complétude. La complétude. Et ça commence même dans les textes juifs même. On pourrait parler de la circoncision. L'identité, elle se passe par un manque, par une coupure, par une incomplétude. Et même la sortie d'Égypte peut être racontée comme ça. Parce que qu'est-ce qui se passe en Égypte ? Le monde idolâtre de l'Égypte pour les rabbins, c'est un monde où on rend un culte au disque solaire. C'est-à-dire quelque chose de plein, une forme ronde et complète. Et quand les Hébreux, ils sortent d'Égypte et ils s'extraient de ça, ils vont traverser la mer. Et la façon dont cette traversée de la mer nous est racontée, c'est qu'on nous dit que la mer, elle se découpe en morceaux. C'est-à-dire qu'il y a comme des déchirures de mer par lesquelles ils vont passer vers la liberté. Et donc, le projet du peuple hébreu, à cet instant, c'est de sortir du monde du shalom, de la complétude et du plein, pour entrer dans un monde où on est capable de vivre avec des failles, avec des coupures. Alors, ça a à voir avec la circoncision, mais ça a à voir avec plein de rites du judaïsme. Vous ne pouvez pas aller à un mariage juif sans qu'on casse un verre. Pourquoi on casse un verre ? Parce qu'en fait, le foyer ne se construit que dans la conscience qu'on ne fait pas du plein. On construit sur des morceaux cassés. Et qu'arriver à vivre avec le manque et la faille et l'incomplétude, c'est le sens d'une vie adulte. Alors, c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mon livre, cette notion du shalom, parce qu'on n'arrête pas de la répéter dans les prières juives. Et puis, c'est bonjour. Bonjour, la paix. En fait, ce qui veut dire littéralement la complétude. Mais dans les prières, on n'arrête pas de dire qu'en fait, la paix, le shalom, il n'est pas installé maintenant. Il viendra un jour. Donc, c'est une espèce de perspective de complétude, mais qui nous oblige à vivre avec quelque chose d'incomplet, mais qui pose problème aux nations. On voit bien qu'il y a une portée symbolique du non-juif que Israël porte en cet instant, bien évidemment, qu'il faut interroger. Comment ça se fait qu'on reproche quand même toujours aux juifs d'être ceux qui empêchent la paix de se faire ? Et ça, voilà, moi, d'un point de vue rabbinique, je m'y intéresse beaucoup. Voilà, dans les textes. Dans les textes, il y a un autre moment qui raconte ça, c'est la tour de Babel. C'est que la tour de Babel, c'est quand le monde s'imagine qu'il peut parler d'une seule langue, faire un, faire tout et construire une tour unique. Et à ce moment-là, Dieu arrive et va détruire ce projet pour éparpiller les langages. Mais là, c'est Dieu, ce n'est pas les juifs. Ce n'est pas les juifs. Mais est-ce que c'est le Dieu des juifs ? Mais en fait, le projet, on va dire à cet instant, le projet d'éparpillement, le projet des nations, est un projet que les juifs vont reprendre à leur compte. Il y a de moi qui avait écrit un texte où il avait dit ce qu'on reproche aux juifs, c'est une partie des premières lois, ce qu'on appelle les lois de Noé, de leur reprocher d'avoir arrêté la récréation, d'avoir sifflé la fin de la récréation. C'est-à-dire qu'ils sont venus incarner la loi puisque c'est eux qui l'avaient apportée. Le fait que ce soit passé par eux et qu'il l'ait ensuite transmis à d'autres qui d'ailleurs en revendiquent pleinement l'héritage. Les chrétiens et les musulmans aujourd'hui s'inscrivent dans cet héritage de la révélation du Montsinat. Ils vont reprendre ces éléments. Et donc, du coup, les juifs deviennent le nom de celui qui a introduit la loi dans le monde du ciel que vous avez entre les mains, que vous transmettez au monde. Et donc, vous allez devenir l'image de ça. Et effectivement, c'est potentiellement insupportable. Enfin, moi, je me mets à la place un instant dans une psyché antisémite. C'est difficile de faire face à celui qui incarne la limitation de ma liberté. Le juif empêche la propre expansion de l'autre. Il place des limites. Et en même temps, il est celui qui dit attention, les limites sont poreuses. Attention, si vous êtes obsédé par l'intégrité, si vous êtes obsédé par les frontières non poreuses du monde, alors vous allez avoir un problème avec le judaïsme. Parce que le judaïsme, il représente les limites de ma liberté, mais en même temps, la conscience qu'il y a quelque chose de flou dans nos limites. Soit ils constituent eux-mêmes une pollution, c'était la grande idée nazie, que les juifs sont la saleté, la contamination, la vermine. Soit ils contribuent à faire entrer l'étranger et l'étrangeté, mais ils sont toujours associés à cette idée de la frontière pas complètement hermétique. Ce qui, d'ailleurs, a fait que bien souvent, on les a associés aux femmes. Enfin, c'est un autre sujet que je développe dans le livre, mais la misogynie et l'antisémitisme partagent des éléments de ce point de vue-là. Aujourd'hui, l'antisémitisme, on l'a vu ces dernières semaines, c'est souvent des gens déculturés, décérébrés. Et votre livre est très fourni, très éclairé, mais à qui il va s'adresser ? Le problème, c'est qu'on va le lire entre gens convaincus. On ne peut pas réduire à ça l'antisémitisme aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui très intelligents et cultivés qui ne sont pas nécessairement antisémites, mais qui parlent ce que moi j'appelle la langue antisémite. Ah oui, pour ça, ils sont très forts. C'est-à-dire que tout à coup, il y a quelque chose d'un langage ancestral de l'antisémitisme qui est présent dans leur bouche parfois sans qu'ils en soient conscients. Et ces gens-là, je pense que tout à coup, on peut aiguiser leur oreille d'une certaine manière à travers des livres comme celui-là. de dire, attention, il y a quelque chose que vous êtes en train de parler, comme une langue qui s'est emparée de vous. En ce moment, j'ai tout le temps en tête cette image du film L'Exorciste. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'empare d'eux et ils n'en sont pas nécessairement conscients. Mais moi, j'y pense beaucoup en ce moment, bien sûr, quand j'entends toute cette rhétorique sur les riches et l'élite et le complot des puissants, etc. À un moment. En fait, ces gens-là, si vous leur dites, attention, c'est un langage potentiellement ancestral antisémite. En tout cas, l'antisémitisme, c'est nourri de ce langage pendant longtemps. Ils vous disent, mais moi, je ne suis pas du tout antisémite. Et c'est vous qui sous-entendez qu'en parlant de riches, je parle de juifs. Et moi, je ne dis pas que ces gens-là sont antisémites. Je dis simplement que de parler comme cela parce que ce langage a été dans l'histoire si souvent associé à l'antisémitisme, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ouvrent une boîte de Pandore qui est difficile à refermer ou potentiellement l'antisémitisme, tout à coup, le juif trouve sa place. On ne sait pas ce qui vient, excusez-moi, ce qui vient foutre là. Ce n'est pas le problème des juifs. Et tout à coup, ça s'infiltre, ça s'engouffre. Et donc, mon livre, il sert d'abord, j'espère, un peu à ces gens-là. Je ne sais pas, je ne savais pas. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, les essais, à mon sens, ils servent à quelque chose si demain, des gens s'en emparent pour les traduire dans un langage plus populaire. Mon rêve, c'est que des gens s'en parlent de cet essai pour dire, tiens, on va écrire des fictions, on va faire des bandes dessinées, on va raconter des histoires pour une autre population, pour des plus jeunes, pour des collégiens, où on va s'empérer de réflexions qui sont des réflexions d'un essai ou philosophique et pour tout à coup les traduire pour que ce soit digeste et compréhensible pour d'autres. Donc voilà. Aujourd'hui, l'antisémitisme, leur seule intelligence, c'est de savoir contourner les lois. Et si aujourd'hui, le président Macron veut donner une nouvelle loi sur l'antisionisme, ils vont trouver autre chose. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence à interroger les gens sur leurs paroles, leur dire attention, stop. Par exemple, sur l'antisionisme, moi je m'efforce maintenant à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est antisioniste de dire stop. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Explique-moi. Est-ce que tu veux dire que tu es contre telle politique à un moment donné de tel gouvernement en Israël ? Ce qui peut être tout à fait légitime, mais à ce moment-là, pourquoi tu inventes un mot pour le dire ? Explique-moi pourquoi il y a une exception juive en la matière, voilà. Et donc, je pense qu'il faut inviter les gens aujourd'hui à dire stop. Quand vous utilisez un mot, ce n'est pas anodin. Expliquez-moi ce qu'il veut dire et après, on peut commencer la discussion. Mais je pense que malheureusement, on a laissé les gens s'envelopper dans des mots qui ont constitué comme des vernis de moralité. Parce que quand les gens vous disent qu'ils sont antisionistes, en général, ça passe parce qu'auprès de tout un public, ça veut dire je suis antiraciste ou je suis moral. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le sionisme, c'est le pays. Donc, être antisioniste, c'est être antisraé. Oui, c'est ça. Oui, et puis tout à coup, ça s'inscrirait dans un projet immoral. On a greffé, voilà. Et donc, lutter contre ça vous donne une espèce de cachet de noblesse étrange quand le terme n'est pas interrogé. Et d'ailleurs, il n'est pas questionné. Moi, je trouve ça fascinant ce qui se passe en ce moment sur quel terme on interroge, quel terme on n'interroge pas, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas. Ces dernières semaines, moi, j'ai été littéralement fascinée par cette problématique dans les manifestations de gens qui vous envoient en boucle les films en vous disant est-ce qu'il a dit ça le juif ? Est-ce qu'il n'a pas dit ça le juif ? Est-ce que tu as entendu le mot juif ? Est-ce que tu as entendu le mot juif ? Il a dit ça déjà, ça suffit. C'est pour finir quatre mots. Exactement. Mais c'est troublant parce que c'est comme si le mot juif était devenu un fantôme dans la conversation. Il l'a dit, il l'a pas dit. Non, mais c'est parce que ça tombe sous le coup de la loi ou pas. Mais il y a quand même une forme aujourd'hui d'obsession extrêmement malsaine qui dit ce dont le juif potentiellement est le nom sans qu'on veuille le dire. L'agression suffit. Est-ce que vous l'avez entendu alors le Sélève Jean-Ségaard ? Moi, je l'ai entendu, oui. On a beau me le repasser en boucle. Mais ça dit quelque chose aussi de nos oreilles. C'est-à-dire de qu'est-ce qui fait qu'on est tellement à l'affût ? Moi, je sais pourquoi je l'ai entendu. Parce que comme beaucoup de juifs, ça fait des années qu'on a été contraints et forcés de vivre à l'affût. C'est-à-dire de se poser la question parce qu'il y a tellement de gens qui ne voulaient pas entendre l'antisémitisme et qui ne voulaient pas le nommer. Ça a forcé beaucoup de juifs en France à être obligés de tendre l'oreille différemment. On nous a tellement accusés d'être des paranoïaques ces dernières années qu'en fait, oui, de fait, on a développé une oreille particulière. Et les gens qui n'ont pas eu à vivre ça tout au début des années 2000, ils ne comprennent pas souvent de quoi on veut parler parce qu'ils n'ont pas vécu ce qui a été une certaine solitude des juifs pendant assez longtemps. D'avoir l'impression de dénoncer quelque chose que beaucoup d'autres gens ne voulaient pas nommer ou ne voulaient pas voir ou ne voulaient pas entendre. Même souvent, on donne la parole à des tout petits candidats qui sont parfois d'extrême gauche ou d'extrême droite et très souvent, la rhétorique, c'est les grands patrons, les grands médias et tout. Et là, c'est pareil. Il y a cette petite musique parfois qui est passée avec des gens très sympathiques comme Arlette Laguillet ou Olivier Besantan qui ne sont sûrement pas antisémites. Mais pour des gens qui sont moins éclairés, ils vont tout de suite faire l'amalgame possédant, banquier, paf, juif. Ce qui est compliqué, c'est que la contestation du pouvoir est pleinement légitime. Et donc, je pense qu'il faut éveiller ce sens des responsabilités. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut utiliser ces termes, mais à condition de savoir, de connaître l'histoire. Pour finir, Delphine Arber, est-ce que vous pouvez nous décrire ou décrire aux gens qu'est-ce qu'un juif ? Est-ce que c'est seulement possible de décrire ce qu'est un juif ? Eh bien, en fait, non. Je mets au défi quiconque de me dire ce que c'est qu'être un juif. Moi, je connais beaucoup de juifs qui se reconnaîtraient dans aucune des définitions que je vais donner maintenant. On est juif parce qu'on a une mère juive, un père juif, parce qu'on a grandi dans le judaïsme, parce qu'on pratique, parce qu'on se sent lié à un peuple, parce qu'on aime bien une certaine cuisine, on se raconte des blagues, on lit certains livres. Tout ça est à la fois vrai et faux. On sait bien et c'est une complexité particulière au judaïsme que ce n'est pas lié particulièrement à une foi, à une croyance. C'est peut-être lié à une façon d'être au monde mais qu'on peine à définir. Il y a une phrase qui est dans une pièce de théâtre de Grimberg, vous connaissez peut-être, dans laquelle il dit qu'il y a un chercheur à Harvard qui a trouvé 8403 façons d'être juif, mais comme il ne se reconnaît dans aucune, il continue de chercher. Et moi, je me reconnais bien dans cette définition et je trouve que la force du judaïsme et en fait ce qui lui a permis de traverser l'histoire et de rester tellement en vie et vivace et plein de vitalité, c'est que justement, il n'a jamais fini de dire ce qu'il pourrait être. C'est comme si le prochain juif allait nous dire. Il se réinvente en fait. Oui, allait nous dire ce que ça veut dire d'être juif. À la fin du livre, vous dites clairement que si un jour, on trouve, ne serait-ce qu'une définition claire, il n'y en aurait plus. Un vrai danger pour le judaïsme, c'est quand certains s'imaginent qu'ils détiennent la vraie formule, qu'ils savent ce qu'est un vrai juif, un juif abouti, un juif complet, un juif dans le chalum, un juif plein. Et je pense que c'est dangereux et il faut l'entendre et il faut d'autant plus l'entendre que parfois moi, j'entends résonner un tout petit peu cette petite musique par exemple de la part de gens justement hyper sionistes qui sont convaincus que le sionisme est l'aboutissement ou la fin de l'histoire. Et moi qui me définis comme sioniste qui ai vécu longtemps en Israël, je crois que c'est extrêmement dangereux quand on s'imagine qu'on est arrivé à la fin de l'histoire. Quand on dit voilà, c'est l'aboutissement. C'est l'apogée. Après l'apogée, c'est la chute. Et surtout quand on est sédentarisé dans ses certitudes, alors on cesse d'être un nomade spirituel. Et moi j'ai la conviction, voilà, s'il doit y avoir une définition du judaïsme, c'est que c'est une forme de nomadisme spirituel. Il y a quelque chose en nous qui est toujours en chemin. On n'est pas arrivé à la maison. C'est pour ça qu'il y a autant de courants et qu'il n'y en a aucun qui se mette d'accord mais qu'on est quand même tous juifs. Absolument. Mais il y aura toujours des gens qui vous diront que leur formule c'est la vraie. Mais je crois que non. La richesse de notre tradition c'est de parler par des voies plurielles. C'est ça qui est bien. Moi je pense que j'ai pas plus le vrai judaïsme que quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il y a quelque chose de la richesse et du trésor du judaïsme qui consiste à parler par des voies plurielles. Merci beaucoup Edelphine Orvilleur. Réflexion sur la question antisémite, c'est chez Grasset et je vous conseille vraiment de le lire ne serait-ce que pour avoir de quoi répondre en fait. Un bon argumentaire, très fourni et très documenté. Merci pour cette invitation. A très vite, au revoir.